On est à peu près sur trois brasseries qui ouvrent par semaine en France, pour vous situer un peu le contexte. Donc effectivement, l'effervescence est plutôt grande autour de la bière. Nous, dans le Nord, forcément, on a aussi une région particulière, parce qu'il y a quand même un terreau assez fertile pour proposer de la bière depuis très longtemps. Donc voilà, nous, la bière à table, on connaît dans les Flandres et dans le Nord, un peu partout ailleurs, on commence à le découvrir. Mais du coup, avec l'essor de toutes ces brasseries dont on fait partie, on est plutôt content que la bière puisse s'inviter à table, et notamment dans des tables aussi prestigieuses que celles du Braque. Alors, la brasserie Benart, tu me l'as bien reindiqué tout à l'heure, elle se trouve à Bayeul. C'est important, l'implantation dans le terroir. La bière, c'est souvent du houblon qui vient d'ailleurs, c'est souvent des choses qui viennent d'ailleurs. Mais il y a quand même un aspect terroir, il y a quand même une importance de cette topologie. Complètement. Alors nous, justement, tu disais terroir, nous, en fait, on est parti du terroir pour faire de la bière. En fait, nous, on a créé la brasserie du coup, il y a cinq ans. On est bayeulois d'origine, donc Bayeul, entre Dunkerque et Lille, une petite ville entourée des houblonnières. Et du coup, finalement, notre enfance, on l'a passée entre les houblonnières. Et ça nous paraissait normal que finalement, on s'implante là où se trouve le houblon. Et donc, tout simplement, le terroir, c'est vraiment le cœur de notre projet. Donc, il n'y avait pas de question sur le fait d'importer du houblon de plus loin. Beaucoup de brasseries font des IPA, des bières très houblonnées où le houblon vient de très loin pour avoir justement des arômes que nous, on n'a pas forcément dans les houblons flamands. Mais du coup, on pourra témoigner. Mon houblonnier qui est ici sur place, on peut trouver des saveurs super sympas. On parlera aussi de notre collab dans lequel on peut mettre autre chose que du houblon dans la bière. Mais vraiment, le terroir pour nous, c'est fondamental. Le houblon, il reprend, porté par la craft, par ces nouvelles brasseries qui arrivent. Il avait presque disparu. Ton houblonnier, comment ça se passe ? Il a repris une production ? C'est une production ancienne ? Alors, nous, on a la particularité d'être passé en bio il y a deux ans au niveau de notre production. Tout simplement parce qu'avant, historiquement, dans les Flandres, on n'a jamais produit du houblon bio. Et le houblon bio existe depuis deux ans, finalement, dans les Flandres. Et du coup, on a pu passer notre production grâce à ça. Effectivement, le houblon dans les Flandres, c'est quelque chose qui était plutôt en perte de vitesse depuis quelques années. Mais grâce à l'essor, un petit peu par ricochet de finalement, l'essor des brasseries, le houblon connaît une nouvelle jeunesse également. C'est écrit sur ton hoodie, tradition, rébellion. C'est le créneau de la brasserie ? Alors, c'est le créneau de la brasserie. En fait, comme je le disais, nous, le terroir, du coup, c'est ce qu'on met derrière la tradition. Finalement, on est une terre de bière, une terre de houblon, une terre de céréales. Et donc, voilà la tradition de la bière flamande, de la brasserie de village, comme on a pu connaître il y a quelques années, où chaque ville, chaque village avait plusieurs brasseries. On essaye à notre humble échelle, évidemment, mais de refaire un peu la même chose en ouvrant des établissements plutôt familiaux, qui permettent finalement d'avoir un lieu de vie au sein d'un ville ou d'une petite village dans les Flandres. Et la rébellion, plutôt par rapport à des modes de production, une éthique et une diversité de bières un peu différentes, on va dire. Alors, Fabien, j'aurais dû le préciser depuis le début. En plus, tu vas vite filer tout à l'heure, parce qu'il y a une petite mise en place à faire. Mais avant que tu nous quittes et qu'on continue à disserter sur le houblon, parce que j'ai envie d'apprendre plein de choses sur ça, pour toi, en tant que sommelier, une bière que tu vas proposer en accord, elle doit avoir quel type de qualité ou qu'est-ce qu'elle ne doit pas avoir ? La chose la plus importante, c'est quand même cette pointe d'acidité. On dit toujours qu'une bière en accord avec un plat doit permettre de contrebalancer le plat. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose de gras, on va privilégier une bière un peu plus fraîche, assez vif, avec une petite pointe d'acidité. Si on va chercher sur des arômes un petit peu de citron, citron vert. Si on est sur quelque chose de très raffiné, on va dire que la bière doit venir un petit peu complémenter ce plat. Et du coup, en fait, il va venir enrobé. Et du coup, là, on va chercher l'effervescence, ce côté avec un petit peu de caractère, un peu de gras, un peu de gourmandise. Et ça, c'est top. Est-ce qu'on parle de bières blondes ? Est-ce que les bières brunes, les bières ombrées, ça fonctionne aussi ? Pour vous donner un petit peu une idée, on travaillait avec la brasserie Belnard, leur bière fumée de saison, qui est une bière qui est légèrement tourbée. Et ça, on l'accompagnait avec, par exemple, une poitrine de cochon, maturée huit semaines. Et ça, on le travaillait avec des champignons également fermentés, avec un jus gras. Ça, c'était... Ça marchait très, très bien parce qu'en fait, on a ce côté un peu tourbé, un peu fumé, qui va venir enrober avec la poitrine de cochon et ce jus qui est assez réduit, assez corsé. C'est une discussion entre vous, vous vous parlez ? Tu lui dis, tiens, est-ce que... Moi, j'aurais besoin de bières comme ça. Est-ce que c'est envisageable ? C'est ce qu'on a ici, si je comprends bien même. Oui, du coup, c'est effectivement une belle transition. Pour parler de la bière, en fait, quand on brasse de la bière, effectivement, on voit un petit peu, on regarde, nous, personnellement, les ingrédients qui sont autour de nous. Et quand on a brassé cette bière-là avec Damien, c'était la saison de la Reine des Prêts. Et donc, du coup, on a fait une bière où on a mis de la Reine des Prêts. Donc, la Reine des Prêts, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise facilement, forcément, dans la bière. Mais donc, du coup, c'était plus ou moins un test. Ça s'utilise un petit peu en cuisine. Mais du coup, dans la bière, ça va donner des saveurs un peu d'amandes qui sont quelque chose d'assez doux. Et sur une base de bière blonde à 6 degrés, comme on a pu faire, c'est quelque chose qui, du coup, marche très, très bien en cuisine, par exemple. Tu la proposes avec quel plat, par exemple, celle-là ? Là, si on va prendre un petit plat de saison, on va partir sur l'asperge. Déjà, sur l'asperge, on a des petites notes un petit peu sucrées. Ça, ça va venir caresser avec le côté un peu amande, le côté floral qu'on va avoir. On peut même très bien le servir aussi avec un petit consommé au pain brûlé qui va apporter un petit peu d'amertume. Voilà, ça, c'est peut-être sympa. On n'en a pas assez pour tout s'en boire. Et puis, on a vu les ravages de l'alcool. Donc, est-ce qu'on peut juste au moins la servir pour qu'on voit la robe, qu'on voit la couleur qu'elle a ? C'est important, là, quand tu travailles une bière, dans la recette, d'aller réfléchir ou d'aller bosser sur la consistance, j'ai envie de dire, qu'elle va avoir, sa densité ? Je te dis ça et tu n'as pas de micro à la main, donc tu ne peux pas me répondre, évidemment. J'arrive, j'arrive. Du coup, la robe, c'est important. Alors, la robe, c'est quelque chose qui est surtout importante pour le client. La tenue de mousse également. Mais après, en fait, il faut aussi un peu casser parfois ces préjugés-là. Parce que dans la bière artisanale, forcément, d'une part, les productions sont plus petites que nos confrères industriels qui ont une production beaucoup plus maîtrisée et beaucoup plus stable, finalement. Et où, dans leur cahier des charges, ils veulent forcément quelque chose de très standardisé qui plaise au plus grand nombre. Et donc, nous, parfois, on emploie des ingrédients qui vont amener un léger trouble ou qui vont casser la mousse parce que, notamment, là, on a utilisé du kiwi dernièrement dans une bière. Et le kiwi a pour effet que la mousse retombe beaucoup plus vite. Donc, voilà, tout ça pour dire que, certes, le visuel, on aimerait, en tout cas, dans l'imaginaire collectif, qu'une bière, ce soit toujours une bière blonde avec une bonne tenue de mousse. En tout cas, c'est ce que le client attend. Mais nous, en tant qu'artisan brasseur, on essaye de montrer que, finalement, bon, certes, ça, ça existe. Mais il y a plein d'autres choses. Et notamment, en termes de visuel, plein d'autres choses qui peuvent exister sans forcément que le produit soit de moins bonne qualité à la fin. C'est une grande révolution qui a eu lieu depuis quelques années dans le monde de la bière. Il y a beaucoup. La craft, en France, elle est devenue aussi très importante avec plein de styles. La bière, elle reste aux mains à, j'ai envie de dire, 80%, 90%. De quoi ? Deux ? Trois grands groupes ? Deux, hein ? Ils sont deux ? Oui, alors trois, même si les deux premiers, même le premier est vraiment beaucoup plus gros que les autres. Mais effectivement... C'est Abenbef, c'est Alkenmas et c'est Heineken. Exactement, exactement. Après, voilà, nous, on a une carte à jouer. Encore une fois, nous, on véhicule finalement des valeurs. On véhicule une production de terroirs, on en a déjà parlé. Et on véhicule aussi, finalement, les circuits courts. Là, aujourd'hui, on essaye de faire gaffe tous ensemble à la planète. Voilà, ça fait partie aussi, finalement, de nos valeurs et du renouveau des brasseries de village. Comme finalement, il y a une centaine d'années, les camions ne circulaient pas autant qu'avant, autant que maintenant, pardon. Et du coup, forcément, la production était locale. Et là, on se rend compte que finalement, ce n'était pas si con, quoi. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Tous ces grands groupes qui produisent souvent des bières qu'on croit être venues de petits abeillés de machins et qui sont faites dans des grandes usines, ils sont malins et ils ont copié la craft. Ils ont même racheté beaucoup de craft, de brasseries. Ça t'évoque quoi, ça ? Ça m'évoque que le marketing est très important dans la bière, déjà, parce qu'effectivement, quand on arrive à ce niveau-là, dans les très grandes brasseries, ils ont un marketing, un pouvoir marketing qui est tel qu'ils arrivent à être visibles, ils arrivent à avoir une patte, ce qui fait que les gens s'attendent à ce genre de bière. Mais malgré tout, encore une fois, les projets sont tellement différents des nôtres que ça ne se compare pas, finalement. Pour toi, évidemment, la différence, c'est incomparable. Quand on a une bière qui est comme ça sur des produits authentiques, en bouche, on a des vraies choses. On a quelque chose de complètement différent. En bouche, on sent la patte du brasseur, comme ça peut être même sur un vin, c'est-à-dire qu'on sent à un moment donné le travail et la patte du vigneron ou du brasseur. Et pour nous, c'est un régal. Et d'avoir également cet échange qu'on peut avoir avec les brasseurs, pour nous, ça nous aide énormément à concevoir ces accords bière, par exemple, ou le type de bière qu'on veut. Cette collab qu'on a faite avec la brasserie Belnart, mais on l'avait enfu au départ, on l'avait à la pression. Bon, il n'y en a plus depuis un petit moment déjà. Ça, c'est des petites réserves qu'on se garde, mais juste pour nous et pour la maison. Mais voilà, c'est vrai que ça a très bien marché parce que la clientèle devient de plus en plus sensible. aussi à ça va vraiment sur une démarche un petit peu plus écologique et de faire attention à son producteur et à son brasseur, ça, c'est important. Concrètement, comment ça s'est passé, en fait ? C'est toi qui leur a proposé ? C'est lui qui est venu te voir ? C'est toujours pareil. C'est une histoire de rencontre dans pas mal de milieux. Dans la bière également et surtout dans le milieu de la restauration. Mais en fait, Damien est venu nous voir. Damien est Bayeulois d'origine, donc forcément, il vient régulièrement dans son fief. Et donc, du coup, il nous a proposé de bosser ensemble. Et c'est bien évidemment qu'on a accepté d'une part parce que son projet est cohérent avec le nôtre et parce que ça permettait encore une fois de promouvoir la bière à travers un ingrédient un petit peu différent et encore une fois, casser des préjugés. Ce que je me permets d'ajouter sur ce que Fabien disait. Nous, finalement, la bière dans les Flandres, c'est un peu à double tranchant parce que certes, on a cette culture de la bière et donc, on consomme de la bière. Mais du coup, forcément, on part avec un bagage, des a priori sur la bière qui quadrille un petit peu ce qu'on attend d'une bière, ce que doit être une bière. Là où dans d'autres régions, là où la bière n'est pas forcément connue en tant que telle pour dire, tiens, une bière, ça doit être blonde, ça doit être une triple à 7,5 degrés. Finalement, quand il n'y a pas ces idées reçues, c'est plus facile de pouvoir créer et proposer de la diversité. Ici, dans les Flandres, je ne vous cache pas que nous, ce qu'on vend le plus, malgré tout ce qu'on essaye de faire, c'est de la blonde classique et de la triple classique parce que le flamand attend ça. Et du coup, on essaye au fur et à mesure. Donc, nous, tous les mois, on produit deux ou trois bières différentes, donc des brassins éphémères de 1000 litres où on emploie des ingrédients un peu plus farfelus, si je puis dire. Mais malgré tout, ce qui nous fait vivre, c'est quand même des choses assez traditionnelles parce que la transition va être un peu plus longue, finalement. Fabien, je te chasse. Il est temps que tu ailles me préparer. Je vous demande d'applaudir Fabien Poucher, s'il vous plaît, du restaurant Le Brac à Lille. On te retrouve... Ouais, pose-le là. À 15h sur la grande scène. Merci beaucoup, Fabien. Et bon service à la table transgournée. Nous, on a encore plein de choses à dire. On a encore plein de choses à dire. Avec grand plaisir. Surtout, d'abord, je voudrais bien, puisque tu es en train de l'évoquer, ça, ce qui se vend le plus, c'est les triples, etc. Mais vous avez une gamme plus large. Est-ce que vous avez des deux saisons qui ne restent qu'un moment, des limités ? C'est quoi aujourd'hui la gamme de la brasserie ? Alors, en fait, pour te situer un petit peu notre projet, nous, enfin, je l'ai déjà dit, mais je le redis, nous, c'est vraiment le terroir qui nous parle et qui nous fait avancer, qui nous fait brasser. Il y a déjà plein de brasseries qui existent. Déjà, quand on a commencé il y a 5 ans, il y en a d'autant plus aujourd'hui. Je n'ai aucun intérêt d'essayer de copier l'EF, copier d'autres projets qui fonctionnent bien et dont la bière sont déjà connues. Et nous, ce qui nous parle, c'est de valoriser les ingrédients de saison. Donc, tous les mois, on fait des bières différentes, des batchs uniques qui n'existent plus, jusqu'à l'épuisement des stocks, finalement. Mais malgré tout, comme je le disais, on fait aussi 3 bières, une blonde, une ambrée et une triple qui sont relativement classiques et qui, aujourd'hui, sont quand même le socle qui fait vivre la brasserie. Tous les produits sont bio, évidemment, parce que ça, ça fait partie de nos valeurs et notamment grâce à Édouard qui produit du houblon bluot maintenant dans les Flandres, on peut avoir une bière 100% bio, 100% locale et on réintroduit aussi progressivement la consigne sur nos bouteilles parce que, de la même manière, ça fait partie des choses qui sont ancrées notamment dans la frontière belge. On a l'habitude de faire fonctionner cette consigne et nous, en France, on l'a un peu perdue et on essaye, à l'heure où on essaye aussi, nous, à notre échelle d'entreprise, de faire gaffe à la planète. Voilà, ça fait partie des choses qui nous semblent essentielles. Consigne, ça veut dire, il les ramène chez vous, les gens ? Parce qu'en Belgique, on ramène son bac au Deleuze, mais en France, il n'y a pas de... Il nous les ramène chez nous. Alors nous, on a, pas personnellement, mais avec 5-6 brasseurs, on a essayé de se regrouper. Donc il y a une initiative qui s'appelle Ramène ta bouteille qui permet, du coup, de tout simplement valoriser et, du coup, de faire en sorte que chaque brasserie soit un point de collecte pour tous les brasseurs participants. Et il y a même aussi quelques distributeurs qui proposent également ça. Donc voilà, ça permet de progressivement revenir à quelque chose de, finalement, de bon sens. On peut dire ça. Je reviens sur ce que tu disais, la saison, la bière, on l'oublie, c'est un produit frais, quand même. Enfin, la plupart des bières, elles ne sont pas faites pour être gardées. Elles sont faites pour être... Elles sont même souvent meilleures quand il y a du houblon, quand elles sont très, très fraîches. Les gens s'en rendent compte ? On a un peu perdu cette idée de la fraîcheur de la bière. Exactement. En fait, de la même manière, les industriels, finalement, nous ont un peu pervertis là-dessus parce qu'on a l'habitude, quand on achète une bière en supermarché, moi, le premier, on voit des dates de consommation à 2 ans, à 3 ans. La bière est stable parce qu'elle est pasteurisée, parce que tout un tas de choses fait qu'elle est très, très stable. Nous, à notre échelle, effectivement, au bout de 6 mois, les arômes commencent à s'estomper. On met une DLUO d'à peu près un an sur nos bouteilles parce que la bière reste bonne malgré tout, mais les arômes s'estompent assez rapidement. Tu le disais, notamment quand il y a du houblon, mais une bière, évidemment, quand elle est brassée avec des ingrédients relativement, je dirais, nobles, mais finalement, peu d'ingrédients où elles ne sont pas pasteurisées, forcément, le produit évolue et il évolue pas forcément dans de très bonnes conditions. C'est comme le pain, c'est fait pour être bu frais. Exactement. Pas frais au sens froid, mais on va faire un tout petit peu de technique. Si tu veux bien, on ne va pas brasser. C'est avant tout de la science quand même. Fermentation haute, fermentation basse, vous avez les deux ? Alors, nous, on brasse principalement en fermentation haute. La fermentation haute, c'est donc une levure qui travaille aux alentours de 20 degrés, là où la fermentation basse fermente plutôt autour de 12-13 degrés. Ce qui va changer, c'est finalement les esters, donc les alcools supérieurs que la levure va produire. Plus elle est sollicitée à haute température, plus elle va dégager des arômes et du coup, produire une bière qui est un peu plus complexe, qui est un peu plus aromatique. Et donc, la plupart des bières artisanales dont on fait partie, bossons en fermentation haute pour justement, ce que je viens de dire, avoir un produit qui soit un peu goûté finalement. La fermentation haute, elle demande aussi plus de vigilance. Les bactéries se développent plus vite quand on est à haute température. C'est pour ça que la grande industrie, elle préfère la fermentation basse. Et toi, évidemment, tu ne pasteurises pas puisque ça détruirait toute la vie et tous les parfums. Alors, plusieurs choses, oui, effectivement, par essence, nous, notre projet, ce serait complètement incohérent de le faire. Après, je ne te cache pas qu'une machine qui permet de pasteuriser, ce n'est pas non plus forcément dans nos moyens. Bref, c'est un peu le chat qui se mord la queue, mais clairement, ça ne fait pas partie des valeurs de petits brasseurs comme nous. Et justement, on parlait de projets collaboratifs avec les restaurateurs. Les restaurateurs cherchent aussi quelque chose qui a un peu de sens. Là, on parle du Brac. On bosse avec plein d'autres restaurateurs sur des batchs spécifiques aussi parce qu'il y a des spécificités, parce que du coup, il y a des arômes de levure. Et si, dès l'instant, tu pasteurises, la bière n'a plus tout à fait la même saveur. Tu disais, l'arène des prés, ce n'est pas quelque chose qu'on attend dans une bière. Tu parlais de kiwi tout à l'heure. C'est vraiment complètement ouvert. On peut mettre n'importe quoi dans une bière. Tout est possible. Alors, la législation française interdit de mettre de la matière animale dans une bière, si ce n'est du miel. Mais sinon, effectivement, après, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. Dans tous les cas, la bière, à la fin du processus, on a une étape qui s'appelle l'ébullition qui, comme son nom l'indique, consiste à faire bouillir pendant une heure. Donc, finalement, après, certains ingrédients sont un peu plus difficiles à maîtriser que d'autres. Mais en tant que tel, oui, on peut mettre à peu près n'importe quoi dans la bière. Tu parlais, il n'y a pas que le braque avec qui vous travaillez à la brasserie Belnard. C'est important, avec cette collaboration avec les chefs pour la créativité, mais est-ce que c'est aussi un débouché économique important ? Enfin, je veux dire, dans le modèle, une petite brasserie comme vous doit aussi vivre ? Oui, alors, évidemment qu'on doit vivre. ça, c'est indéniable. En revanche, c'est plutôt pour le côté un petit peu aussi, comme je le disais, nous, ce qui nous fait vivre, je ne vous le cache pas, c'est de brasser de la blonde et de la triple classique, mais en fait, ce n'est pas l'essence de notre projet de faire ça et du coup, comme je le disais, des badges différents tous les mois, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous permet de tout simplement aussi de trouver des projets comme avec le Brac, comme avec d'autres restos, mais c'est plus pour le côté, on va dire, projet que pour le côté réalité économique, on va dire. La craft beer, on disait, tu as donné un chiffre du nombre d'ouvertures de brasseries par semaine, c'est effectivement très très impressionnant, je crois même que la France est maintenant le pays d'Europe qui compte le plus de brasseries, alors que hors des Hauts-de-France, la culture de la bière n'est pas très très importante chez nous. Il y a aussi un peu du n'importe quoi, la bière, ça reste quelque chose de très technique, ça peut être raté, ça peut même être potentiellement mauvais pour la santé si c'est mal brassé. Comment tu vois le paysage des brasseurs et l'émergence de toutes ces autres brasseries très très nouvelles ? Oui, bien sûr, comme je le disais, on est à peu près sur un rythme de trois brasseries qui ouvrent par semaine en France, ce qui est colossal. Nous, quand on a démarré il y a cinq ans, il y avait à peu près 1200 brasseries, là on est plutôt autour de 2500 aujourd'hui. Du coup, voilà, le paysage est en constante évolution. Alors forcément, brasser, ça demande des compétences, comme tu le disais. Ouvrir une brasserie ne nécessite pas un diplôme, contrairement à plein d'autres professions comme boulanger ou il faut un CAP de boulangerie. Brasser, n'importe qui peut du jour au lendemain se lever le matin et dire tiens, je vais ouvrir une brasserie. Donc effectivement, ça peut poser certains problèmes parfois de brasseurs qui font des choses qui sont mal maîtrisées. Forcément, on apprend aussi en faisant, mais effectivement, ce genre de projets qui sont mal maîtrisés parfois font du tort à globalement toute la profession parce que voilà, si je prends un exemple de quelqu'un qui a bu de la bière industrielle toute sa vie qui dit tiens, je vais goûter une bière artisanale et qui tombe malheureusement sur quelqu'un qui fait une bière qui est très mal maîtrisée. L'amalgame bière artisanale mal maîtrisée peut vite arriver. Donc effectivement, ce n'est pas génial de ce point de vue là. Maintenant, quelqu'un qui fait quelque chose qui ne marche pas ou qui n'est pas sensationnel, le projet va assez peu durer finalement. Donc la sélection, je dirais, se fait un peu naturellement, mais effectivement, ce genre de projet fait un peu de tort globalement au secteur. un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe parfois avec le vin nature et qui a parfois pu donner une mauvaise image ou en tout cas, aussi important de se dire que la craft, ce n'est pas un goût, ce n'est pas un style, c'est une démarche. Tu l'as expliqué très bien. C'est une démarche, c'est un projet, encore une fois, moi je fais des bières différentes, il y a d'autres brasseries qui partent sur des projets complètement différents. En fait, je ne dirais pas que c'est une aventure humaine, c'est un petit peu beaucoup de dire ça, mais chacun décide de mettre ce qu'il attend au cœur de leur projet. flamand, parce qu'on est dans les Flandres et on est fiers et on le revendique et on est une terre de brasserie, une terre de haut blanc et donc voilà, nous c'est ça notre fère de lance finalement. Après je disais ça sur la craft, il y a aussi quelque chose qui est quand même très important, c'est que les brasseurs c'est une communauté et il y a beaucoup de soutien. C'est un autre brasseur qui va être tout à l'heure sur scène qui nous a prêté ce verre. Ça aussi c'est important, l'échange avec les autres, partager les techniques, les savoir-faire, les collabs même des fois. On fait très régulièrement des collabs, là pour vous donner un petit exemple, depuis 5 ans on a fait à peu près 70 bières différentes, j'ai envie de dire il y en a au moins une vingtaine qu'on a faites en collaboration avec d'autres brasseurs donc soit ils viennent chez nous soit on va chez eux, on brasse ensemble, on passe un moment ensemble, on met des ingrédients qu'on n'avait pas forcément envisagés ou on utilise des techniques de l'un, des techniques de l'autre et ça permet de faire grandir le secteur tout entier et du coup voilà, il y a une ambiance très très cordiale même très chaleureuse entre nous, c'est l'une des rares professions où je pense où c'est le cas parce que je pense que parmi d'autres professions enfin je n'ai pas cité d'exemple mais où chacun essaye d'avoir une chasse gardée sur leur technique, sur leur potentiel, nous au contraire c'est hyper ouvert, c'est hyper collaboratif et on est vraiment très très fiers de ça. C'est un milieu très chouette et très international aussi, on est à côté de la Belgique qui fait un peu d'ombre quand on fait de la bière mais où d'ailleurs c'est un petit peu ce que tu disais, la craft met plus de temps à percer parce qu'il y a ce poids de la tradition, des habitudes de boisson mais vous travaillez aussi des fois avec des brasseurs étrangers ? On fait quelques collabs avec des brasseries étrangères alors c'est plutôt par opportunité parce que voilà on s'est rencontré sur tel ou tel salon ou on visite telle ou telle brasserie ou le brasseur est en vacances bref, on a l'occasion régulièrement de faire des collabs avec des brasseries internationales et c'est là aussi où c'est intéressant du coup d'avoir le prisme parce qu'en Angleterre on consomme des bières très différentes de chez nous on consomme des bières un peu moins carbonatées un peu moins tempérées enfin on va dire sur des bières qui ne sont pas servies aussi froides que nous ou le houblon on ne le met pas tout à fait de la même manière enfin bref c'est aussi tout un échange culturel et finalement bon là je parle de l'Angleterre mais dans chaque pays du monde on a au moins une brasserie et du coup on a vraiment dans chaque pays finalement une tradition de la bière on a certes des ingrédients communs mais les techniques les manières enfin tout est différent et du coup c'est ça qui est enrichissant aussi dans le milieu de la bière et du coup la manière dont l'utiliser à table pour accrocher un peu au sujet du jour ben voilà c'est de la fraternité et de la collaboration c'est pour ça que Omnivore et la bière c'est quand même une longue histoire on a même eu un mondial de la bière je te remercie d'être venu nous parler de cette très belle reine des créés merci pour ton invitation la brasserie Belnart à Bayeul je vous demande d'applaudir s'il vous plaît Pierre-Benoît Billet merci à tous merci de votre attention j'espère que ça vous a plu merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous